A 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Souton. Le docteur Kirzek était de garde hier aux urgences de l'hôpital de l'hôtel Dieu à Paris quand les terroristes ont frappé Charlie Hebdo. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Vous êtes encore sur place et c'est la raison pour laquelle vous êtes au téléphone avec nous ce matin. Racontez-nous, quand vous êtes arrivé sur place dans les locaux de Charlie Hebdo, qu'est-ce que vous avez découvert docteur ? J'étais dans l'ambulance de réanimation du SAMU, on était à quelques rues et quand on a entendu que le plan rouge, c'est-à-dire le plan multiple victime des pompiers était déclenché, donc évidemment on a intercepté l'appel et on s'est rendu tout de suite sur place. Et là il a fallu comprendre, il a fallu comprendre que c'était une fusillade, on n'avait pas cette information, il a fallu comprendre que c'était les locaux de Charlie Hebdo, ce qu'on n'a pas su, ce qu'on a su un peu plus tard. Et puis c'est une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est une scène de guerre plutôt que de médecine civile avec des médecins qui étaient déjà sur place, notamment des collègues urgentistes, Patrick Paulou, mon ami Patrick, qui étaient déjà sur place aussi parce qu'il y avait une réunion, c'est l'ironie du sort, une réunion à côté d'urgentistes et de médecins-pompiers. Et donc ils étaient là à main nue aussi et ont pu nous accueillir et on a rapidement compris l'ampleur de la catastrophe. Mais comment se passe la prise en charge des malades dans une situation comme celle-là ? Comment vous travaillez sur le terrain ? Alors on est formé à de la médecine de catastrophe, c'est-à-dire que la médecine d'urgence là devient de la médecine de catastrophe, quasi de la médecine militaire, c'est-à-dire qu'un soignant qui d'habitude voit une victime doit se précipiter dessus. Là il faut d'abord qu'on évalue la situation et qu'on trie. Il faut qu'on fasse un tri entre les gens qui sont décédés malheureusement et les gens qui sont encore sauvables. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé avec un premier tri qui a été opéré par les différentes équipes qui étaient sur place, avec des gens malheureusement pour lesquels on ne pouvait rien faire, des urgences absolues comme on dit, c'est-à-dire des gens dont le pronostic vital est engagé tout de suite et qu'il faut médicaliser tout de suite et qui ont été évacués extrêmement rapidement, et puis des urgences relatives et puis les gens impliqués, c'est-à-dire les témoins, les gens qui sont choqués dans un état de stress, qui là aussi il a fallu les réunir, il a fallu trier ces patients-là qui sont des patients qui ont été pris en charge dans un deuxième temps. Gérald, il faut soigner les corps, les blessures physiques, mais aussi gérer l'aspect psychologique, notamment des blessés, ceux qui sont autour, qui vivent ce cauchemar en temps réel. Comment vous vous y prenez ? C'est pris en compte dès le début ça, l'aspect psychologique ? Alors oui, c'est pris en compte dès le début, c'est-à-dire rapidement les urgences physiques ont été évacuées, on a évacué vers les hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui se sont mobilisés de manière remarquable, et puis tout de suite une cellule d'urgence médico-psychologique a été installée dans le théâtre, dans la rue, il y a un théâtre un peu plus loin, et la cellule d'urgence médico-psychologique a permis de réunir un peu tout le monde. Les gens sont restés une heure ou deux et on a organisé ensuite à l'hôtel Dieu, on a souhaité que les gens viennent ensemble, et donc la cellule d'urgence médico-psychologique, avec le SAMU de Paris a été installée dans les locaux de l'hôtel Dieu, où les gens sont venus, on a accueilli plus de 70 personnes qui étaient des familles, ou qui étaient des gens impliqués, pour que les psychiatres puissent faire le début de leur travail, c'est-à-dire la première prise de contact, le premier debriefing, comme on dit, et ensuite ils seront revus en consultation, bien sûr, parce que ce n'est que le début d'un chemin de reconstruction psychologique. On le disait tout à l'heure, le bilan c'est 12 morts, 11 blessés, dont 4 dont on nous dit qu'ils sont encore dans un état grave, sans trahir évidemment de secrets médicaux, il y a des cas qui sont vraiment très critiques encore ce matin ? Alors moi je me suis occupé ensuite, une fois que les blessures physiques étaient passées, de la partie hôtel Dieu prise en charge psychologique, donc je n'ai pas d'informations médicales sur les patients qui sont hospitalisés, j'ai cru voir que le pronostic vital n'était plus engagé. On est face à des blessures de guerre avec des armes lourdes, donc les séquelles, les conséquences seront gravissimes. Ça fait pratiquement 24 heures maintenant que vous êtes sur le pont, docteur Kirzak, vous êtes habitué à voir des choses très dures, c'est votre métier. En laissant un tout petit peu tomber la blouse blanche, vous ressentez quoi vous ce matin ? On va débriefer, on va faire un debriefing au SAMU de Paris, notamment à 10h avec les équipes. Moi j'ai une pensée tendre pour mon ami Patrick Pelou et les urgentistes qui étaient sur place et qui étaient en civil, et Patrick a vécu quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'il a été obligé comme tout médecin de soigner, bien sûr, de soigner avec l'impuissance quand on ne peut pas soigner, mais en plus il a soigné ses amis. Et voilà, je crois que c'est vers lui que se tournent mes pensées, vers les collègues qui étaient sur place, et bien sûr vers les familles, et puis on verra pour nous, on va être pris en charge, c'est-à-dire qu'on va avoir un debriefing, mais ça fait partie malheureusement aussi de notre formation et de notre métier. Merci, merci docteur Kirzak, merci au secours, merci aux policiers, merci aux pompiers qui sont intervenus, on vous laisse retourner au travail. Et on vous retrouvera évidemment demain matin à 7h45 en direct dans ce studio pour la question santé d'Europe. A demain Gérald. Merci Thomas, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada